Faire analogie avec la Bible fait partie de ce qu'on appellerait les catégories prisées, les catégories privilégiées, les anawim, les pauvres, la veuve, l'orphelin, voilà, celui qui est malade, celui qui n'a pas où dormir, celui dont la vie est menacée, voilà. Là, les migrants sont mis dans ces catégories-là et c'est tellement important que lorsque, dans l'islam, on a récolté tout l'argent et tous les biens de la zakat, la zakat, c'est l'aumône légale qui est différente de la petite aumône que je donne à celui qui fait la manche devant l'église, que je donne à celui qui est assis sur son tapis dans le métro, ça c'est autre chose, c'est la sadak, voilà, il y a la sadak et la zakat, c'est l'aumône légale qui est donnée à la fin du Ramadan et les musulmans ne doivent pas manger le repas de rupture du jeûne du Ramadan, le repas du Eid al-Fitr, il ne doit pas le manger tant qu'il ne s'est pas acquitté de donner la zakat, l'aumône légale qui est calculée sur un pourcentage bien défini sur le revenu et parmi les cibles privilégiées auxquelles sont destinées cette zakat, cet aumône légale, c'est le réfugié, Ibn al-Sabil. C'est important que nous sachions cela et que nous en prenions conscience et que nous continuons vraiment les efforts que nous faisons puisque je pense que la première orientation, la première destinée vers laquelle nous nous réfugions, notre premier lieu d'immigration, c'est le Seigneur. Nous nous réfugions vers Dieu. Dieu est notre refuge. Il est important dans les rencontres, à mon avis, islamo-chrétiennes, qu'on puisse camper le débat là. Voilà. Si nous, à mon avis, si nous campons le débat sur la dimension religieuse, spirituelle, la dimension apostolique de la foi, eh bien nous avons la chance d'échapper à beaucoup de conflits, beaucoup de tensions qui, à mon avis, font que nous nous découragions et nous considérons les autres comme un risque, comme un danger, etc. Même si, effectivement, il y a un peu de cela, il ne faut pas être naïf. Le premier, en tout cas dans l'islam, dans le Coran, l'immigré, le réfugié, c'est d'abord auprès de Dieu. Vous l'entendez souvent dans les discours, dans les mairies ou dans n'importe quelle réunion avec les musulmans, quand ils prennent la parole, la première chose qu'ils disent, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et la seconde chose, Je cherche refuge auprès de Dieu. Parce que le plus grand danger, à mon avis, face à un migrant, c'est l'ignorance, c'est de ne pas le connaître. Connais-tu ton frère musulman qui est en face de toi ? Et dire à ton frère musulman, est-ce que tu me connais assez ? Faisons connaissance, cela est important. Et faire connaissance est une chose merveilleuse dans le Coran. Dieu va dire, je vous ai fait, hommes et femmes, je vous ai créés d'ethnies, de tribus, de langues, de couleurs différentes, pour que vous fassiez connaissance. Se connaître, faire connaissance mutuelle, cela est important. Le migrant est une opportunité parce que, je pense que nous pouvons partir de ce que le Coran dit. Le Coran dit plein de choses qui peuvent être très opportunes pour nous lorsque nous allons en contact avec les musulmans. Le Coran va dire, vous ne devez pas contraindre quelqu'un en matière de religion. Il ne doit pas y avoir de contraintes en matière de religion. Et cela, il faut que nous le réaffirmions, que nous le disions clairement. Le musulman est une opportunité parce que le musulman est invité à rentrer en dialogue, à rentrer en discussion, en débat avec l'autre frère croyant, surtout chrétien, qui est en face de lui.